bonjour à tous alors voilà ici nous sommes sur les terrariums collection numéro 5 et nous allons donc avoir pikachu hero cool pharan suikune germinion et axolot mentally et bonita et donc un deux trois quatre cinq six respectivement sur le dos et ici oui le vent je suppose derrière les traces d'ailes ici on les voit un peu donc voilà c'est pas trop mal voilà il est soutenu les pâtes ici ne touche pas tout à fait le sol c'est pas mal il est pas mal il ya des petits détails sur eux rocoups qui sont pas voilà géniaux mais par contre ici ils auraient pu voilà bon c'est rien c'est moi qui est mal mis voilà une fois bien mis on a quelque chose de stable mais c'est pas mal ça c'est stable ça c'est correct ça c'est bien Sous-titrage ST' 501 Alors, Pharemp, ici aussi ce qui est pas mal c'est le plein d'oeil à la collection précédente en fait Parce qu'on avait l'énergie avec Pikachu Par contre, il va être un petit peu super simple à faire On met le Pharemp, on la scie à sa place Et voilà, on a fini Donc un petit peu simple quand même Mais bon là, la figurine est pas mal, elle est agréable Allez Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis qu'une... Alors ici, je ne sais pas si c'est normal, mais on dirait qu'il y a une partie qui a été collée. Pourtant, voilà, on a des algues en dessous et tout. Est-ce que c'était une défectueuse qui l'ont collée pour qu'elle tienne le coup ? Ou j'en sais rien. Et voilà, Suicune. Par contre, il y a presque plus de détails sur la bûche que sur Suicune. C'est un petit peu dommage, mais bon. Sous-titrage ST' 501 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 et ne pas avoir un morceau de figurine, je trouve ça aussi l'idée assez agréable ce qui est aussi pas mal du coup, c'est le chapeau un peu à la Nenipio, ça en est un, ça n'est pas un, je ne sais pas, il y a une petite ambiguïté qui est assez cocasse sur celui-là et que je trouve agréable Sous-titrage ST' 501 Mentalie, de nouveau un clin d'oeil flagrant à la collection d'avant Alors, par contre ici, c'est sympa ça C'est un peu plus penché que ce que je pensais Ah bah oui, parce que la figurine est mise comme ça, effectivement, je ne suis pas penché dans le même sens Ce qui aurait été comique ici, c'était peut-être une inscription sur la roche Un seul tout petit point d'accroche, il est pas mal Les décors sont agréables, aussi le point d'eau qui fait penser à Noctalie Puisque lui, on avait le point d'eau dans la nuit Ici, on a là, le point d'eau dans la journée Ah oui, hop Et C'est parti Sous-titrage ST' 501 Il nous reste Ponyta Hop, 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 hop Une petite fleur, elle est là Alors J'ai deux arbres Des traces de sabots Je suppose C'est ou les avant ou les arrières Ici, il y a un petit point, donc la fleur doit être là C'était les sabots arrière Bon, il y a juste qu'elle est un peu plus dans le front qu'au bout du nez Oui, hein Attends, on va essayer Est-ce qu'en étant bien, bien précis Il y a moyen de Un, 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 un Un, 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 un De Ah Non Ah oui, non, si j'utilise pas le bon C'est pour un désarbre Ah non, je pense qu'il est pas assez bas Ah non, si je le laisse, il touche pas le sol, en fait Donc, euh Elle l'a plutôt sur le front, hein Ouais C'est pas un drame Euh Est-ce qu'on sait voir Lequel va où ? Au départ, je me demandais si les arbres avaient été brûlés Brûlés Ah non Il y a une différence pour les arbres Le... Si les arbres n'avaient pas été un peu brûlés, en fait, par Ponyta Euh... Mais il y a de la neige dessus Donc euh... Voilà C'est... C'est plutôt une séquence d'hiver, tout simplement On va essayer de ne pas renverser Ponyta cette fois-ci Oh oh Comment on va finir par y arriver ? Voilà Au revoir 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 Au revoir